Salut Internet ! Lorsque je tape Hand Spinner dans la barre de recherche, je trouve ceci. Hand Spinner, c'est une forme de toupie qui coûte quelques euros seulement. Ensuite je suis allé voir sur Ebay, un site où je n'ai jamais eu de problème. J'ai recherché Hand Spinner, j'ai regardé quelques pages, puis j'ai augmenté les prix. Et là, j'ai remarqué que les prix fluctuaient. Je suis donc allé sur un autre site pour tester. En allant sur le bon coin, j'ai vu ceci. Thomas, prix 40 euros, ville, Marseille. Je vends un Hand Spinner, ils sont quasiment introuvables sur le marché. Ce Hand Spinner n'a rien de particulier, il est comme on pourrait dire, normal. A part qu'il a la couleur de Shrek, il n'a rien d'exceptionnel. Je descends quelques Hand Spinner plus bas et que vois-je ? Un Hand Spinner coloré. Cet Hand Spinner qu'il a dû acheter 12 euros sur Amazon, Monsieur Lebus le revend 50 euros parce qu'il est coloré. Sans même savoir si celui-ci tourne bien. J'ai continué mes recherches et ça ne s'arrête vraiment pas. Un Hand Spinner de luxe. Prix 39 euros, Spinner en laiton, a du style et est abordable d'un point de vue financier. Celui-ci, vous pouvez le retrouver sur Amazon à partir de 8,60 euros. Ouais, vous entendez bien le petit belge qui est en moi. Son argument principal, c'est qu'il soit disponible à l'achat. Et c'est quoi ça ? Bref, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est assez chelou. Encore une fois, les prix fluctuaient énormément. Comment pouvez-vous évaluer la qualité d'un Hand Spinner si on peut même pas l'essayer ? Moi personnellement, j'ai acheté un Hand Spinner à 4 euros et il tourne super bien. Un autre exemple. J'ai acheté deux Hand Spinner à 6 euros à la boutique du coin. De un, on entend fort les prottements. Et de deux, il tourne à peine une minute. Mais pour 6 euros, est-ce de l'arnaque ? Des sites comme Amazon, Ebay ou Leboncoin, n'oubliez pas que la plupart des vendeurs ne sont pas totalement vérifiés. Les arnaques, ça existe partout. Pour avoir plus de chances de ne pas tomber sur une arnaque, regardez les évaluations des marchands. Prenez en compte le prix s'il n'est pas exorbitant. Surtout, n'allez pas sur des sites que vous ne connaissez pas. Car la plupart du temps, lorsqu'un objet buzz, les arnaques augmentent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.